Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur belle réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie ou une inspiration. Les invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Camille Bellet, illustratrice et animatrice radio. Issue d'une famille d'artistes, la petite Camille est réservée, presque à côté du monde qui l'entoure, se réfugiant dans le dessin et ses feutres. A 11 ans, elle se trouve une passion pour le dessin de mode, qui débouchera plus tard sur des études de stylisme à Paris. Premier job dans un grand magasin parisien le printemps, où elle fera du relooking, puis qu'elle sera styliste dans la maison de mode Chloé. C'est avec sa demande de télétravail depuis Châteauroux que grandit sa volonté de devenir illustratrice à son compte. Six ans plus tard, elle se lance et commence à avoir ses premières commandes. Camille s'est fait surtout connaître du grand public pour ses illustrations à l'écran pour le programme télé Le Meilleur Pâtissier sur M6. Camille y trouve du sens dans tout ce qu'elle fait et définit la spiritualité comme base de son travail. On a parlé de Black Formal, de Synchronicité, de l'univers, mais aussi de livres, de foufou de magie ou du langage des oiseaux. Bref, une discussion qui part dans toutes les directions, tout en restant dans un monde de poésie et de pastel. Prenez papier et stylo pour noter la multitude de références inspirantes. Je laisse la place à Camille Bellet, une fille qui dessine l'invisible. Goodberry, c'est parti ! Bonjour Camille ! Bonjour Stéphane ! Je suis ravie de t'accueillir ! Merci, moi aussi ! Je suis contente de t'avoir ici à la maison ! Bon, super ! Alors, on va revenir sur toutes tes activités. Oula ! Tu peux aller sur Facebook et ton image de profil, c'est Candy ! Ouais, c'est vrai ! Et pourquoi ? Je l'ai changé il y a un mois, en fait. C'était parce que, je ne sais pas, d'abord parce que c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Et puis, la veille ou le même jour, on avait parlé de Candy et je ne savais pas que c'était son anniversaire à Candy. Et quand je vois que c'est son anniversaire, je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est un signe, tu sais, j'ai des signes. Et voilà, j'ai mis ma photo de profil, mais ce n'est pas souvent que, normalement, je vais l'enlever. D'accord. Et c'est son anniversaire, c'est-à-dire ? Je crois que le dessin animé avait 40 ans, un truc comme ça. Ah, ok. D'accord. Voilà, tu sais tout. Et quand tu étais petite, tu regardais d'autres choses ? Oui, Tao, les cités d'or, qu'est-ce que je regardais, Rémi sans famille, ça, ça me faisait pleurer. Je regardais beaucoup les dessins animés, je regardais, il y avait quoi ? Il y avait Gigi, il y avait, enfin. Et puis, je regardais aussi toutes les émissions, tu sais, avec les frères Bogdanov, je crois. Oui, temps X. Oui, temps X, j'avais des séries aussi après, mais plus tard, V, tout ça, j'aimais bien. Tout ce qui était le domaine de la science-fiction, j'aimais bien. C'était le surnaturel qui t'intéressait ? Oui. Ah oui, puis j'aimais bien Nils Sanderson en dessin animé. C'est le samedi. Avec les oies. C'est ça. Et il fallait regarder, on avait le droit de regarder, parce qu'après, il y a mon qui s'endormait, mais si on éteignait, voilà, il n'entendait plus rien, donc. Ok. Donc, toi, tu es illustratrice. C'est ça. Petite, tu dessinais déjà, j'imagine ? Ah oui, oui, oui. J'ai dessiné depuis toujours, presque. Tu deviens d'où ? Sûrement, mes parents, c'était un don, je pense. Et de la famille, beaucoup de personnes dessinent. Ma maman, elle est artiste. Elle a fait, elle était dessinatrice scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle. Ma part, elle a fait des études d'architecte. Ah oui. Donc, il y a des prédispositions. Voilà, c'est ça. Mais ma grand-mère, maternelle, elle faisait de l'aquarelle. Elle faisait beaucoup de dessins de céramique. Voilà, on avait pas mal d'artistes dans la maison. C'est eux qui t'ont appris ou t'as appris ? J'ai appris toute seule. Je voyais maman peindre assez souvent, mais moi, j'aimais bien les dessins. J'ai mis mes feutres, j'avais mes feutres, j'ai dessiné tout le temps. Je ne me suis pas rendue compte qu'au début, tu vois, c'est un peu plus tard, 7 ans, truc comme ça, où je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais dessiner un peu plus. Ça a l'air d'avoir de l'impact un peu sur mes copains de classe. Et j'avais l'air, j'étais assez timide, super réservée. J'avais pas trop, comment dire, j'étais pas très dans l'expression orale, j'étais très réservée. Et là, ça avait l'air de lier, de faire du lien avec les autres. Ils s'intéressaient aux dessins, donc à toi ? Oui, c'est ça aussi. Voilà, j'avais le montant, ma place, ma place, voilà, j'aimais bien. Mais ça n'a pas été, enfin, c'était pas non plus, c'était pas très, comment dire, prenant. Mais de temps en temps, voilà, j'avais, ah ben Camille, elle dessine, voilà. Tu dessinais des dessins à côté des poésies ? Oui, c'est ça, il fallait faire les dessins des poésies, mais on avait aussi un petit cours de dessin en CE1, en CE2 et de peinture. Et c'est là que j'ai vu que, ouais, parce que je faisais la mer pas comme les autres, parce que je dessinais différemment et qu'il y avait le mouvement et les autres faisaient des aplats. Tu vois, ça, c'était un truc différent. Puis après, ma mère m'a encouragée. Elle l'a encouragée comment ? Elle a trouvé des cours, parce qu'on habitait dans le Gers, c'était quand même un très, c'était la campagne. On allait à l'école en Haute-Garonne, donc à 4 kilomètres. Il fallait trouver des cours de dessin, c'était pas courant du tout à l'époque. Mais donc là, ça m'a permis d'avoir d'autres personnes autour de moi qui faisaient des dessins, de participer à des petits concours. Mais j'ai pas, c'était, il fallait reproduire une silhouette, tu vois, c'était pas des cours très poussés, mais j'y arrivais bien. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je préférais faire ça quand même à la danse. Vous faisais de la danse aussi ? Ouais, je faisais de la danse. J'étais pas terrible, j'étais nulle. Et à cette époque, quand t'es petite, vers 7-8 ans, t'as un métier en tête ? Je voulais être pâtissière. J'aimais bien la cuisine. J'adorais les gâteaux. Mes parents faisaient jamais de dessert. Moi, j'aimais bien, un jour, j'ai monté les blancs en neige avec ma tante et j'ai trouvé ça tellement magique. C'est toutes les couleurs qu'on pouvait voir dans ce blanc. Et ce blanc, en fait, tout visqueux au départ et qui devient magique après, tu vois. Voilà, je voulais être pâtissière pendant longtemps. Et puis, ça a été un rêve un petit peu qui était cassé, on dirait, mais bon, c'est comme ça. Et après, le dessin, non, c'est venu un peu plus tard, vers 11 ans. Et comment tu te retrouves illustratrice ? Pendant qu'à 11 ans, j'ai eu des cadeaux de Noël sur la mode, comment dessiner la mode. Donc là, ça y est, j'avais un sujet, tu vois, de dessin. Donc, j'avais des carrières de dessin et tout. Donc, je dessinais, c'était mon passe-temps. Après, au lieu d'acheter des... Ma mère ne voulait pas m'acheter le jean. Donc, mon argent de poche, je voulais me le consacrer pour mon jean, tu sais. Et là, en fait, j'ai craqué sur une boîte de peinture. Donc, je dessinais beaucoup. Et puis, à la fin, je voulais donc travailler dans la mode. Un peu plus tard, autour de 18 ans, c'était moins présent. Mais j'avais toujours gardé ce petit rêve d'enfant. Mes parents m'ont dit que je pouvais faire des études dans la mode. Et j'ai attendu, et pas on voulait que j'attende d'avoir 18 ans, que j'étais, enfin, d'être plus âgée que 18 ans pour partir à Paris. Et voilà. Puis, j'ai fait des études à Paris dans la mode. J'aurais bien, finalement, aimé faire quelque chose plus général, si tu veux. Mais bon, je n'étais pas assez mature encore à l'époque pour me dire, non, je renonce à la mode et je fais quelque chose de général. Donc, j'ai travaillé là-dedans après. Et dès que j'ai eu mon premier job, il y avait une nana qui faisait de l'illustration dans mon premier job. Je travaillais au printemps et je faisais du conseil en images personnelles. Et j'illustrais les tenues pour les clientes, tu vois. J'avais une collègue qui était illustratrice à côté pour des magazines. Et c'était dingue parce que c'était mon rêve aussi. J'avais envie de faire ça aussi. Et je me voyais bien illustrer la mode et tout. Et ça m'a motivée. Et après, dès que j'ai été embauchée chez Chloé, donc comme styliste, il y avait des ordinateurs. On n'a jamais, je n'avais jamais appris à me servir d'ordinateur. Et c'est là qu'en autoditat, j'ai appris. Et progressivement, je me suis fait mon portfolio, j'ai fait mon site internet. Et puis, je me suis installée. D'accord. Cette école à Paris, c'est une école de stylisme ? Oui, c'était une école de stylisme. C'était en 98, un truc comme ça, en 99. Et qu'est-ce qu'on apprend dans une école de stylisme ? Les poses, les vêtements, les tissus. On apprend un petit peu la couture. J'avais déjà des bases parce que ma mère faisait beaucoup de couture. On apprend un petit peu à dessiner, des imprimés et tout ça. Mais je pense qu'on est assez guidés. Et puis finalement, je ne sais plus. Il y avait des cours, mais honnêtement, je n'arrive pas à me souvenir. Et ton premier job, le conseiller animal ? C'était du relouki, en gros. Tu te souviens des premières semaines ? Ah oui, j'ai adoré. En fait, c'est mon premier job. Mal fou à trouver du boulot à Paris. Et puis, une copine de classe y était. Elle m'a dit, Camille, si tu veux, tu peux venir là et tout. C'est le printemps et c'est super beau le printemps. J'aimais bien. Et je me suis dit, vu que j'ai eu du mal à trouver du travail, le fait de pouvoir apprendre à vendre aussi. Je me suis dit, ça pourrait m'aider plus tard. Parce que, oui, c'est intemporel la vente. Et j'ai été surprise. J'ai beaucoup aimé. Et puis en plus, je pouvais vendre des personal shoppers. C'était très nouveau pour l'époque. Tu avais une cliente qui venait. Elle était relookée par la personne qui avait créé cette technique. Je donnais un mot-clé de sa typologie. Moi, j'intervenais ou d'autres illustratrices intervenaient. Et puis, on croquait les dessins, les tenues. Trois tenues types. Et après, on lui expliquait. J'adorais. Après, c'était un peu difficile à gérer avec la patronne, entre guillemets. Parce que c'était une vraie patronne. Compliquée, très, très autoritaire. Ah oui, j'étais confrontée avec cette autorité. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et quand tu t'installes, tu es à Paris, déjà ? Non, non, non. En fait, j'ai commencé à travailler dans la mode. Après, quelques temps après, j'ai demandé le télétravail. Et là, tu es travaillée chez Chloé ? Oui, je travaillais chez Chloé. Et pour pouvoir demander le télétravail, pour pouvoir naviguer entre Châteauroux et Paris. Et donc, c'est bon, je l'ai eu. Après, du coup, je pouvais aussi avoir ma fille. Parce que c'était plus simple pour moi d'avoir ma fille là, en étant en télétravail. Et voilà, après, je me suis... Au fur et à mesure, j'ai commencé à dessiner. Ça faisait déjà trois ans. J'ai eu le télétravail en 2004. J'ai commencé à dessiner à l'ordinateur. J'ai eu mon bureau, tout ça. Voilà, j'avais déjà commencé un peu à dessiner. Mais je faisais juste... Je tâtonnais. Donc, je me suis installée en 2008-2009. J'ai fait mon site Internet. Et j'ai tâtonné aussi encore. Parce que là, je n'osais pas trop démarcher. C'était compliqué. Et puis, finalement, avoir les deux boulots, c'était bizarre. C'était plus la maison à gérer. Ma fille, ça a été très lent. Ça a été lent. Et donc, j'ai commencé finalement à vraiment avoir des premières commandes autour de 2010, en tant qu'illustratrice. Et donc, j'ai excellé deux avec mon boulot chez Chloé et l'illustration. Mais voilà, au départ, j'avais très peu de commandes. Et une fois que tu as des commandes, tu laisses tomber, Chloé ? En fait, à un moment donné, j'en pouvais plus de Chloé. Ça faisait longtemps. Ça faisait 12 ans que j'y étais. Je savais souvent... Enfin, c'était récurrent quand même. Les thèmes étaient récurrents, même si les tendances se changeaient. Mais tu avais le même poste ? Oui, j'ai eu le même poste. On m'a donné beaucoup de nouvelles licences. Je travaillais pour les Japonais. La plupart du temps, dans une boîte en mode, tu as tout ce qui est défilé, France, les collections françaises. Et puis, tu as tout ce qui fait vivre en dessous, qui fournit l'argent, entre guillemets. Donc, ce sont des licences. Et le marché japonais est un marché très vaste, parce qu'ils ont des telles traditions que, par exemple, moi, j'avais les collections Black for Mall, qui sont pour l'enterrement. L'enterrement, là-bas, durait 4 jours. J'ai l'air surpris, mais c'était très bizarre quand je disais ça. Et donc, ça dure 4 jours. Ils aiment avoir une tenue de marque. Enfin, voilà. J'avais aussi des mouchoirs, des ombrelles. J'avais les gants, hommes, femmes. Et je n'ai plus les chapeaux, deux fois par an. Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre. Et j'ai longtemps hésité à partir, parce que c'était quand même assez rassurant. Oui. Puis, ça me permettait d'aller à Paris une fois par semaine. C'était pas mal non plus d'avoir s'échapper. J'en profitais pour me balader entre midi et deux. C'était sympa. J'en voyais mes amis. Et puis, en fait, j'avais peur de quitter pour tout ça, quoi. Plus pour tout ça. Et puis, en fait, quand j'ai pris ma décision, voilà, ça s'est fait. Et c'était comme si j'avais toujours fait. Et là, en fait, tout s'est lancé. Mon éditeur m'a proposé d'avoir mon propre projet. Donc, j'ai fait un livre de recettes. Et là, c'était les recettes. C'est moi qui suis allée les démarcher de lieux que j'aimais dans Paris. Et je voulais faire des petits lieux comme ça où on pouvait faire une balade gourmande. Donc, on se balade dans un coin. Et puis, on s'arrête et on va gagnoter un bout dans un salon de thé, une brasserie, n'importe. Et voilà, c'était sympa. J'ai bien aimé. J'ai adoré. C'est mon premier bébé en livre comme ça. Et j'étais très, très contente, très fière. Même s'il n'a pas beaucoup marché. Ça s'appelait comment ? Il s'appelait Balade gourmande en Paris. Et après, il y a eu Balade gourmande dans le Nord-Pas-de-Calais. J'aurais espéré qu'il y en ait d'autres. Mais c'est l'idée. L'idée, c'était le concept. C'était qu'il y en ait d'autres dans plusieurs régions. Mais bon, voilà, c'est pas fait. Et sûrement que ça a dû lancer la suite. Poser les petites graines pour la suite de mon travail. S'il revient quand tu étais petite, est-ce que tu as eu, toi, des émotions en regardant de la peinture ou du dessin ? J'ai peu de souvenirs de musées. Peut-être le musée d'Orsay, oui, avec ma cousine. C'était gigantesque. C'était incroyable. Les raboteurs, je crois, je me rappelle de ce tableau. Mais ce n'est pas forcément ça qui m'a émerveillée. Moi, ce qui m'a émerveillée, c'était ma mère. Elle avait simplement son chevalet en train de ma chambre. On voyait apparaître au fil des jours les tableaux, la peinture, l'odeur, puisqu'elle peignait à l'huile. Donc, c'était ça. Et il y a la même relation avec ta fille ? Non, pas tout à fait. Elles ne sont pas trop... Oui, alors, elles aiment. Quelquefois, elles viennent, elles voient. Mais qu'est-ce que c'est joli. Ah, maman, c'est toi qui as fait ça ? Oui, dernièrement, elles font ça, mais c'est tout. Peut-être que ça les marquera, justement. Mais bon, voilà, c'est tout. Et elle dessine ? Oui, Lucie, elle dessine. Elle fait plein de petits trucs. Elle adore les maquettes. Elle adore tout ce qui est minuscule. Tu sais, elle fait des trucs minuscules. Des tout petits trucs. Des tout petits trucs, mais en maquette. D'accord. Voilà. OK. Une question difficile, comment tu définirais, toi, ton univers artistique ? Ça dépend selon le thème. Je pense qu'il y a toujours un petit peu de poésie, mais c'est plutôt spirituel en général, ces derniers temps. Et toujours notre connoté, oui, avec un peu d'émerveillement, tout ça, même si c'est... Oui, c'est un peu ça. Mais après, je n'ai pas un style... C'est de l'illustration. Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de l'art. Ce n'est pas... Voilà, c'est différent. Toi, tu ne le définis pas comme de l'art ? L'art, artiste, peinture, tout ça, non, ce n'est pas pareil. Non, non. La différence, c'est quoi ? On illustre une histoire. Tu vois, il y a un texte derrière, il y a... C'est comment dire ? Ça raconte quelque chose, il y a un sens, il ne peut pas faire de l'abstrait dans l'illustration. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément libre ? Oui, bien sûr. Encadré par l'auteur, encadré par le thème, encadré par un concept. Voilà. Après, ça dépend. Quand j'ai dessiné des gâteaux, pour Le Meilleur pâtissier, là, c'était... Enfin, on ne raconte pas d'histoire. Mais par contre, voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui dégage. Sinon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est une émission d'M6 qui est bien connue. Et donc, les jolies illustrations qu'on voit pendant l'émission, c'est toi qui les réalises ? Oui, mais pas en ce moment. Oui, pas en ce moment. Mais pendant trois ans, oui. Pendant trois ans. Comment ça s'est passé pour avoir ce contrat ? Ah, ben, en fait, très simplement. En 2014, fin 2014, j'ai eu un genre de revirement à 180 degrés. Ma vie, elle a basculé de fond en comble. Donc, j'ai acheté la maison. J'ai refait ma vie. Enfin, voilà. J'ai choisi un nouveau lieu de vie. J'ai quitté mon ex-compagnon. Et quand j'ai fini tout ça, c'était quand même un grand changement. Et je n'avais pas de contrat. Je n'avais rien du tout. Donc, comme je suis un peu dans l'univers de la spiritualité et tout, j'ai demandé à l'univers, maintenant, il faudrait peut-être bouger les fesses pour me trouver un truc là, parce qu'il y a quelque chose qui me tombe dessus, parce que j'ai un beau projet, parce que là, je ne savais pas comment j'allais faire. Et deux jours après, ils m'ont appelée, meilleur pâtissier. Comment ils te connaissaient ? Ah, ben, je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est comme ça. Il fallait me demander à l'univers. Et ça m'est déjà arrivé encore après pour d'autres projets. D'accord. Donc, ils t'appellent et ils te demandent si tu veux intervenir pour la mission. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'était une nana qui était très jeune. Elle me tutoyait et tout. Et puis, je pensais que c'était pour un stage, que c'était pour des sondages. Et qu'on ne comprenait rien du tout à ce qu'elle me disait. Puis, j'avais complètement oublié cette émission. Elle me dit, vous savez, c'est cette émission avec Mercote. Alors, je lui dis, ah oui, ce nom, forcément, je m'en souvenais. Ah, mais je lui dis, mais oui, ça y est, je me rappelle. Je le regardais il y a deux, trois ans. C'est vrai, au début, je la regardais, tout début, les premières émissions. Et quand j'avais regardé cette émission, donc la première fois, je me rappelle, j'avais quitté le salon. J'avais regardé le générique et j'ai dit, oh, l'illustrateur qui fait ça, il a tiré le jackpot. Ah, c'est cool. En plus, moi, j'aime bien les gâteaux et tout. Et puis, voilà. Bon, alors, ce n'était pas financièrement super génial, mais c'était très sympa. C'était une super expérience. Tu envoyais les photos des gâteaux ? Les briefs, les photos, ce qu'ils souhaitaient, l'intention du participant, le résultat et ce que je devais mettre en valeur ou pas. Il y avait peut-être une bonne page, une page et demie par gâteau. Et je commençais à dessiner en juillet pour la première émission en octobre. Et après, j'ai fait l'autre émission sur le professionnel. Du coup, ça me tenait jusqu'à mars, à peu près. Et c'était quoi, l'émission professionnelle ? Eh bien, c'était pareil, mais c'était sur le meilleur pâtissier professionnel. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il existe encore. Et du coup, c'était presque exclusif parce que je... Après, arrivé en octobre, ça s'accélérait. Il y avait moins de dessins, mais ça s'accélérait. J'avais une semaine pour faire les dessins. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait ça trois ans parce qu'après, je ne faisais que des gâteaux, des gâteaux. Et j'étais un peu écœurée. Et surtout, c'est que, oui, je n'avais pas le temps de démarcher, de faire des choses, de m'aller partir un peu. C'était de juillet à mars, non-stop, quoi. Et donc, j'avais envie d'autre chose. Et puis, j'avais surtout envie de m'illustrer dans la spiritualité, qui a un sens à ce que je fais. D'accord. Est-ce que toi, tu as eu des professeurs qui t'ont marqué ? C'était quand, au collège, j'ai eu un professeur de français, quatrième, qui était, mais on ne peut pas dire que c'était un mentor, mais elle m'a donné confiance quand j'écrivais des poèmes, tout ça. Elle me disait, mais pourquoi tu n'as pas fait de latin ? Parce que les professeurs m'avaient dit que j'étais nulle. C'est dommage. Et oui, parce que j'ai écrit, j'aimais bien la poésie, tout ça. Je me souviens d'elle, mais pas d'autre, non, après. Tu te sentais un peu à côté ? Ah oui, complètement. Ah oui, depuis le début, toute petite. C'est terrible, je me sentais. J'ai eu du mal, mais j'ai mis du temps. Mais comme ça, je me sentais assez à part, différente du moins. Et comment tu as fait pour essayer de te rapprocher ? Ah ben là, ça a été dur. Ça a été dur. Je n'ai pas réussi adolescente. J'ai beaucoup souffert après, parce qu'au lycée, ce n'était pas du tout facile. Je n'avais pas un peu d'anorexie. Je n'étais pas moquée, moquée, mais ce n'était pas toujours très agréable. Les enfants n'étaient pas très sympas. C'était quoi ? Tu étais la fille qui était dans la lune ? Oui, mais ce n'était pas pour ça. J'étais dans la lune, oui. Le professeur, mais c'était gentil, parce que ce n'était pas trop méchant. Non, c'est parce que j'étais timide et que j'étais à part. Je n'aimais pas forcément ce que l'aimaient les autres, surtout ado, 15-16 ans. Moi, j'avais grandi en campagne. J'étais calme, je lisais, je passais mes journées à dessiner. Et quand je suis arrivée à Toulouse pour faire mes études en internat, j'avais, moi, ma chambre. Ma chambre, pour moi, toute seule, à la campagne. Là, il fallait partager. C'était dur, très, très difficile. Et voilà, ce n'était pas très agréable, mais bon, ça a été mieux après. Oui, et puis il vaut mieux être dans ces cas-là extraverti qu'introverti. C'est ça, oui, parce que tu vois, les soirées, moi, je n'aimais pas forcément ça. Quant à l'alcool triste, ça ne fait pas rire tout le monde. Voilà. Et puis, bon, après, ça a changé, bien sûr. Justement, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était la spiritualité. À cette époque-là, j'étais tombée dans le chaudron un petit peu, mais ça m'a aidée. Il y a un livre qui t'avait aidée ? Oui, alors, un peu après, maman, elle disait ça aussi, parce que c'était notre point commun. Il y a eu la prophétie des Andes, le chemin de la transformation, je ne sais plus quel est l'auteur. Et là, c'est là où j'ai réalisé la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Ça, ça m'a plu et j'y croyais. Mais c'était un peu plus tard, autour de 20 ans. Et à cette époque, voilà, mais c'était, on n'en parlait pas à l'époque, comment c'était ? Ces lois, si tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est ? La loi de l'attraction ? Oui. C'est, comment expliquer ? C'est que, en fait, tu crées ta réalité, pas l'intention, si elle vient du cœur, j'en parle dans mes émissions, si elle vient du cœur et qu'elle fait de mal à personne et qu'elle est vraiment, elle vient de ton être profond, en fait, tu peux créer avec l'intention ta réalité. Sauf qu'à l'époque, forcément, je ne connaissais pas tous les rois, je n'ai pas percé plus en avant. Et j'y ai cru, j'y ai cru et voilà, c'était, c'est une belle loi, entre guillemets, de l'univers. Et en fait, il faut écouter les signes, écouter les synchronicités, c'est magique. Aujourd'hui, tu es plus à l'écoute que tu l'étais quand tu étais ado. Oh oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que quelquefois, je ne vais pas te l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est assez incroyable. Justement, quand j'ai trouvé cette maison, quelquefois, tu as des synchronicités qui sont tellement incroyables. C'est que tu te dis, ben, moi, c'est quelqu'un qui regarde, là. Et bien, ouais, ou tu as des rêves et que le lendemain, ça se passe ou tu rêves de quelque chose. Le lendemain, tu as la vision qui se... Enfin, le symbole qui se répète. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça où tu te focalises. Et tu as, par exemple, souvent, ça peut se paraître comme ça. Tu as envie d'un projet, mais tu dis, ben, tiens, je n'ai pas l'argent pour le faire. Et il me faudrait quand même un petit peu... Et puis, hop, tu reçois un chèque de montant qu'il te faut, tu vois. C'est ça, un peu. Mais voilà, il faut que ça soit bien intentionnel. Et toi qui es attirée par le côté spirituel, tu as un attrait aussi pour la religion ? Ben, petite, oui, j'avais... Parce que ça a commencé comme ça, en fait. C'était petite. Maman, elle m'avait inscrite au catéchisme. Donc, au départ, ça s'est révélé comme ça. Du moins, je pensais trouver mes réponses là. Et donc, j'étais très croyante petite. Oui, oui, je posais beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est qu'après, où j'ai tout déconstruit progressivement à l'adolescence, ben là, j'étais déjà... C'était plus large. C'était plutôt spirituel. Et puis, c'était plutôt ésotérique, mes croyances. Et puis après, j'ai remis en cause toute la religion, entre guillemets. Enfin, tout ce que j'avais appris. Dans ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu as appris ? Dans mon parcours professionnel, c'est que je me suis toujours renouvelée. Alors que ce n'était pas du tout très confortable. Ce n'est pas forcément ce qui m'aurait convenu, tu vois, parce que vu que j'étais... Mais en fait, je n'aurais pas pu me conforter dans un travail. Je faisais tout le temps la même chose. Quand j'ai fait les stages avant de travailler dans la mode, forcément, c'était des stages six jours, enfin cinq jours sur sept. Et j'ai tout de suite vu que non, ça ne pouvait pas. Il fallait que je sois mon propre patron, que j'ai ma liberté et surtout que j'ai ma qualité de vie. C'est la qualité de vie et pas forcément la quantité de travail, mais la qualité. Donc c'est ça que j'ai mis à un point d'honneur, forcément, avec l'adolescence que j'ai eue, c'était le bien-être. Après mon bac, tout ça, il fallait que je me tourne vers mon bien-être personnel. C'est-à-dire que je sois bien dans ce que je fais, que je trouve du sens dans ce que je fais. De travailler dans la mode, ça n'a pas forcément de sens pour toi ? Mais si, ça avait du sens, mais voilà, ça en manquait à un moment donné. C'était une période, si tu veux, où effectivement... Là, j'avais coupé un peu avec la spiritualité. J'ai coupé à partir de 21 ans environ. Il s'est revenu à mes 35 ans. À la naissance de ma deuxième fille. J'avais un peu mis de côté parce que j'ai cru que c'était quelque chose qui m'avait aidée pour me tenir une béquille et tout. Et je me suis rendue compte que non, en fait, ça faisait partie intégrante de moi. C'était plus un arrière-plan, c'était devant quoi ? Non, en fait, c'était ma base. C'était moi, c'était naturel chez moi. C'est tout ce qui me faisait, mon être au fond en fait. Est-ce que tu as déjà pensé à dessiner pour dessiner, c'est-à-dire pour des expos, des choses comme ça ? Oui, oui, j'avais essayé justement en 2004 à peu près. Je faisais des cours au Beaux-Arts, je ne me rappelle plus, tiens. Parce que j'avais envie de découvrir d'autres techniques. Et puis, j'avais envie de rencontrer des gens qui avaient les mêmes passions. C'était où ? C'était ici. Au château ? Oui, en cours du soir. Et puis bon, ce n'était pas trop ce que j'attendais. C'est-à-dire ? Bon, c'était trop conventionnel, ce n'était pas créatif, on ne sortait pas des... Ce n'était pas coté ? Non, je ne sais pas. Ça ne m'a pas plu. Mais bon, c'était bien, ça m'a appris des choses. Et puis, je ne sais plus, j'ai oublié ta question. Si tu avais déjà exposé. Oui, voilà. Après, pardon. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un style. Allez, c'était mon truc. Je me suis toujours dit, mais il faut que je trouve un style. Mais comment faire ? Comment faire ? Je ne comprenais pas comment on y arrivait. Et donc, j'ai cherché, j'ai cherché, j'avais une idée d'un style. J'ai fait, j'ai essayé, puis je n'ai pas réussi à emmener les toiles. Je ne suis pas très douée pour me vendre. C'était quel style ? Alors, c'était des fleurs qui étaient... L'idée, c'était que je peignais sur une toile que j'enduisais de papier froissé et de papier que j'avais imprimé, que je dessinais, moi, et que j'avais imprimé, que je collais, comme si c'était un mur d'une maison. Une ancienne qui était... Une tapisserie, quoi. Une tapisserie qui avait été arrachée. Et je repeignais des fleurs par-dessus. Donc, c'était quand même assez décoratif. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas un thème ? Non, il n'y avait pas une recherche abstraite, transcendante. Et tu avais exposé où ? Ah non, je n'ai pas exposé. Ah, tu n'es pas exposé ? Non, 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 je n'ai pas exposé. J'avais fait un salon, une fois, du côté de Tours. Il y avait des arts dans la rue. J'avais participé aux arts dans la rue. Et ce n'est pas un besoin pour toi de... Exposer, non. D'exposer, non. Non, 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 non. Peut-être plus tard, j'aimerais bien quand même exploser les dessins que j'ai faits pour un conte que j'ai illustré, mais qui n'est toujours pas édité. Mais j'aimerais bien, parce qu'ils sont beaux, ces dessins, et j'aimerais qu'ils soient vus. D'accord. Tu ne donnes pas non plus de cours de dessin ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. J'ai fait des petits cours de dessin, mais je ne sais pas trop comment... En tout cas, pour les adultes, je ne sais pas. J'ai déjà essayé, étudiante. Je ne sais pas comment arriver à apprendre aux autres. Tu penses que tu ne peux pas apprendre, c'est ça ? Je ne sais pas, ouais. Je ne pourrais pas, si tu veux. Je pense que je pourrais. Mais pour moi, c'était tellement naturel que quand je vois quelque chose, je arrive à le dessiner. C'est la transmission qui te paraît compliquée ? Oui, voilà. Je ne sais pas comment m'y prendre, pédagogique. Pardon, il faut que la pédagogie. Voilà, tu as cette forme, cette tasse. Comment il faut que tu arrives à... C'est tellement long, en plus, à apprendre. Franchement, j'avoue que ça ne m'intéresserait pas. Mais peut-être qu'éventuellement, si j'avais fait des choses qui m'avaient beaucoup plu, des petits ateliers pour enfants, par rapport à mes jeux de cartes, dessine ta carte magique. Alors là, on a un petit support, on a des postes qu'il y a. J'ai prédécoupé les supports. Et je pense que ce petit atelier, je vais le refaire, parce que les enfants étaient super contents. Et c'était où ? Eh bien, c'était à Cultura. C'était à Cultura ? Oui. Pour un salon du bien-être. Ils avaient proposé cet atelier. Et donc, c'était dessine ton pouvoir. Pouvoir magique. Et donc, voilà, les enfants avaient choisi le pouvoir de la confiance en soi. D'accord. C'est bien. Et quand tu dessines, tu dessines en silence ou en musique ? Ça dépend des moments. Alors, en ce moment, c'est plutôt silence. Il y a des moments... Hier, à un moment donné, j'ai dessiné, c'était plutôt en musique très... qui pepse, quoi. C'était quoi ? Ben, écoute, c'était... J'arrive pas à te dire. Parce que c'était une playlist et il y avait du... J'arrive pas à me souvenir. C'était un super titre, mais j'arrive pas à me souvenir. J'ai chanté, si tu veux. Enfin, c'était sympa. Et il y a, par exemple, au début, quand je faisais Le Milleur Pâtissier, je pouvais écouter des conférences. Maintenant, je ne peux pas. Les conférences, tu sais, sur YouTube. Ah oui, d'accord. Les interviews. Les podcasts. Voilà. Mais là, je pouvais arriver à écouter ça parce que les dessins, ce n'était pas un dessin où tu réfléchis beaucoup, en fait. Le dessin, le Nugato, c'est que tu réfléchis peu. Tu n'es que des couleurs, c'est que tu te laisses emporter par les couleurs. Et il y a des dessins où tu réfléchis. Voilà. C'est joli, ça. Ben, ouais, quand même un peu. Et ton dernier dessin, c'est quoi ? Mon. Dernier dessin. Ah ben, mon dernier dessin, écoute, c'était la licorne. Et après, qu'est-ce que j'ai dessiné ces dernières... Oui, la femme phoque. Elle n'est pas encore postée sur Instagram. C'est une légende. Ouais, j'ai vu la licorne, moi. Eh ben, ça, la licorne, en fait, c'est... Je me suis dit... Tu sais, la Pic Curieuse à Jatorreau, c'est une petite boutique où je vends mes illustrations. Et voilà, je me suis dit tiens, je vais reproduire. C'est pas très créatif, mais j'avais envie de faire ça pour Noël, un peu de magie. Je me suis dit je vais faire une des cartes du jeu, des petits grémoires. Et voilà. C'est juste ça. Puis ça me remet un peu à faire du pastel. D'accord. Voilà. Donc, ben oui, quelquefois, il faut faire... C'est les aléas du travail. Il faut aussi faire penser à des choses un petit peu plus commerciales. Et donc, tu vends quand même des œuvres à la Pic Curieuse. Voilà, mais ça, c'est un original. Donc, j'ai peu d'originaux à la Pic Curieuse. Je vends essentiellement des prints, des impressions. C'est-à-dire ? Des impressions de mes dessins, c'est-à-dire des impressions. C'est-à-dire, elles sont... Des copies. Des copies. Enfin, tu l'imprimes sur ton imprimante. D'accord. Voilà. Je fais un dessin à l'ordinateur où je le scanne. Et après, je peux l'imprimer 50, 100 fois si je veux. Je le fais rarement, mais voilà. Alors que l'original, il n'y en a qu'un exemplaire. Et c'est soit... Soit tu décides de faire un original digital et tu ne l'imprimes qu'une seule fois. Et là, de toute façon, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Soit c'est un original à la peinture, à l'aquarelle, au pastel, n'importe. Et là, il est unique. Et qu'est-ce qui te plaît le plus ? Le digital ? En technique ? Oui, en technique. Quelquefois, je mélange tout. Je mélange les deux. Je peux même faire des prints, c'est-à-dire des impressions que je transforme un peu au crayon ou avec de la peinture dorée. Donc, ça revalorise chaque print et du coup, ça donne un côté un peu plus unique parce qu'ils sont tous différents. Moi, ce qui me plaît le plus, de toute façon, c'est mettre les couleurs, faire la lumière, rendre la lumière, que ce soit au niveau de l'original ou en digital, à l'ordinateur, tu passes toujours par le crayon à papier. À la base, le vrai crayon à papier, ta feuille. Ton idée, que tu vas triturer dans tous les sens, c'est un flash, mais après, le flash, il faut y travailler dessus. ça peut prendre toute une journée avant de trouver l'angle, l'idée, la point de vue, l'éclairage, ce qui va sembler être sympa. j'avoue que cette partie-là aussi, tout me plaît. Tu préfères commencer ? Ou un dessin ? Ou finir un dessin ? Le tout début du dessin, je n'aime pas trop, ça me fait un peu peur. J'ai la page blanche, ou qu'est-ce que je vais illustrer, ou si je n'ai pas de sujet. Ça, c'est le pire pour moi. Mais ça m'arrive peu. Quel est, d'après toi, le rôle de l'illustratrice ou de l'illustrateur ? Ça dépend de chacun, je pense, selon les valeurs qu'il a, selon les envies qu'il a. En tout cas, pour moi, c'est l'émerveillement, c'est l'étonnement, c'est que ça questionne quelque chose, peut-être au-delà de l'image elle-même. Je ne sais pas. Ça a créé une émotion. D'accord. A ton avis, ton style d'illustration, de dessin, il a évolué ? Ah oui, complètement. Ah oui, parce que avec les jeux de cartes, ça a été très formateur. C'est-à-dire ? Des jeux de cartes. Un jeu de cartes, en fait, tu as 44 cartes en général, ou un peu plus. Et tu as comme une mini-histoire sur chaque carte. Donc, il faut trouver... C'est un bon exercice. Et moi, ma technique a énormément évolué. Je dessine plus vite. Donc, tu as illustré des jeux de cartes, en fait, c'est ça ? Oui, j'ai illustré des jeux de cartes ces dernières années. C'est ce que j'ai plus fait. J'ai travaillé, donc, avec Malorie Malmaçon et sur des ouvrages, sur ses ouvrages, pour le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques. Donc, c'est là où il y a la licorne. Et puis, le dernier, c'est la quête du cinquième royaume que tu vois là dans la bibliothèque. En Joulet. D'accord. Claire. Et donc, ça, c'est un jeu pour les adolescents et la famille. Et c'est pour la communication bienveillante. Donc, il y a tout un univers à créer. Et là, celui-ci, tu as cinq styles graphiques différents pour les cinq royaumes, en fait. Donc, il faut de l'imagination. J'aime bien toute cette partie conception du jeu. Et aussi bien le côté dessin, trouver l'idée, mais aussi bien la structure. J'aime bien trouver une structure qui va me permettre d'avoir une organisation dans ma création. C'est le côté plus que terre à terre, mais je trouve que c'est important d'avoir ça. Ça équilibre bien avec l'envolée créateur. trice du reste. C'est-à-dire que tu cherches du sens quand tu illustres ? Oui, oui, oui. Ça t'embêterait d'illustrer un truc sans sens ? Quelques fois, je n'y arrive pas. Mais même, je me dis, j'aimerais m'en détacher parfois, mais je n'y arrive pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Quels sont tes projets du moment ? Les projets du moment ? C'est toujours un rapport avec un ouvrage que j'ai fait pour Malaurie Malmasson sur la féminité sacrée et la sexualité sacrée. C'est en rapport avec ça, mais je ne peux rien dire de plus. D'accord. OK. On attendra. Voilà, c'est suspens. Quel est ton regard, toi, sur la bande dessinée, par exemple ? Ah, la bande dessinée. Écoute, ce n'est pas forcément un truc que j'ai... À part les Tintins, c'est tout. C'est tout ? Ça ne t'attire pas ? Non. Non, non, non. J'aime bien, j'avoue que j'aime bien les couvertures, mais dès qu'il s'agit de lire les petites bulles, tout ça, je n'ai jamais accroché. Tu n'as jamais accroché ? Non. D'accord. À part les Tintins. À part les Tintins. Moi aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre illustrer un livre adulte et un livre jeunesse ? Écoute, ça, par contre, je ne l'ai pas fait, en fait, étrangement. C'est-à-dire ? Je n'ai pas illustré encore de livre adulte. Ah si, à la rigueur pour la Foufoune Cosmique et la sexualité sacrée. La Foufoune Cosmique ? La Foufoune Cosmique, oui. C'est ça. Qui est aussi à la plus curieuse. Et pour enfants, en fait, je n'ai pas illustré de livre, à part le mien. Pas de livre pour enfants. Non, pas encore. D'accord. À part les coloriages et les petites choses comme ça. Je ne suis que les jeux de cartes. Quel le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur une de tes illustrations ? En général, on me dit que ça, par exemple, pour un programme en formation sur le féminin, pour le développement personnel, on m'a dit qu'on sentait l'énergie de mes dessins. Voilà. Donc, que ça lui donnait de la force pour se relier aux éléments et du moins à la notion qui était véhiculée par l'image et par le texte, que c'était important, que ça apportait quelque chose en plus aussi par rapport au texte. Et oui, ça, c'est important. Il y a des techniques de dessin que tu continues à apprendre ? Ah oui, je n'arrête pas. Là, cette année, vu que le travail n'était pas toujours au rendez-vous, j'ai investi dans un nouveau matériel. et donc j'ai acheté le dernier cri de la tablette graphique, j'ai acheté le dernier iPad. Donc maintenant, je dessine directement sur la tablette l'écran de l'ordinateur. Donc ça, c'est un truc dingue. J'adore. Et c'est nouveau, c'est super. Et puis en plus, j'ai quand même des problèmes d'yeux maintenant, il faut le dire. En vieux. Oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que même avec les lunettes, ça fatigue et tout. Et donc, tu peux zoomer, tu peux zoomer, tu peux, voilà. Et après, c'est d'autant plus difficile quand tu reviens à l'original, quand tu fais de la peinture. Et ça, c'est très difficile pour moi parce que je ne peux plus faire les mêmes traits. J'ai oublié d'écarquiller mes yeux ou je fais des grimaces et tout pour faire bien mon petit trait. alors qu'avant, je n'avais pas de problème. Voilà. Ton meilleur souvenir professionnel ? Professionnel, je ne peux pas, tu vois, rien qu'avoir un coffret de mes jeux dans la main, ça, c'est une grande satisfaction. Mais je n'arrive pas à te dire, un, voir mes dessins à la télé, c'était une satisfaction. Tu regardais les émissions ? Oui, bien sûr. Mes filles sont fans, elles étaient fans. Ma fille encore est fan, elle les regarde encore, c'est le petit rituel et du coup, il nous est resté. Et tu regardes les nouvelles illustrations du coup ? Oui, oui, ma fille, elle veut absolument quand c'est la semaine de garde et qu'elle s'en va à la maison, elle me dit ce soir, on regarde le meilleur pâtissier. Oui, on lui fait plaisir, on regarde et oui. Je voudrais qu'on aborde Lunatic. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, grand plaisir. Lunatic, c'est une émission holistique qui vous veut du bien. C'est sur balistique tous les premiers lundis du mois et ça a trois ans ce mois-ci. Tu vois, pile poil, il y a trois ans, on fait la première émission et donc, on aborde tous les thèmes. j'aborde tous les thèmes sur la spiritualité. Donc, ça peut être au niveau de la nature, de l'écologie, du corps, de l'esprit, du féminin, de la médiumnité, des trucs plutôt philosophiques, du temps, la mémoire, du passé, comment il nous influence, l'attraction, des sophrologies, des techniques, des pratiques, la spiritualité, l'argent, par exemple, des thèmes qu'on aborde peu. les rêves, l'intuition, tout ça, je... Ça te prend du temps ? Ouais, ça me prend du temps. Je passe beaucoup de temps à chercher des musiques aussi en rapport aux émissions. Ça me passionne. Après, une fois que tu as fait l'émission, il faut la relier pour qu'elle soit quand même écoutée. C'est le but quand même. Il faut la relier sur les réseaux et en parler et tout. Et finalement, ça, ça prend du temps. Et après, tu as aussi le blog, le site, lunatic.co. Le podcast. Le podcast. Voilà, parce que tout est... On peut tout réécouter en podcast. Oui. L'émission, elle est en direct, enfin, elle est en direct, mais elle est diffusée une fois par mois sur Balistique, mais après, tout est en podcast. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt ? Eh bien, écoute... J'ai pas mal, tu me dis. Ouais. Je cherche. Moi, j'aimerais bien voyager, mais là, je me dis non. Mon centre d'intérêt par la lecture, la spiritualité, le dessin... Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai plusieurs petites questions pour finir. Quelle est ta couleur préférée en ce moment ? Moi, j'ai toujours aimé le bleu pour le dessiner. en dessin, j'aime le bleu. Ouais, bleu, j'aime bien le bleu. Pourquoi le bleu ? Le bleu ? C'est peut-être... Écoute, si, si, c'est peut-être un truc inconscient avec mon aïeul, je pense. Ça doit être ça. Mais celui qui a créé le bleu outre-mer, ça doit être ça. Ouais. Ton aïeul, il a créé le bleu outre-mer ? Oui. Oui, C'est trop fort. Oui, Jean-Baptiste Guimet. Ah oui ? Oui. C'était un industriel et sa femme était peintre, tu vois, donc ça remonte à loin. Et du temps d'Ingres, tu vois, je ne saurais pas dire la date exacte. Et elle était peintre reconnue, elle a dit, le lapis lazuli, ça coûte trop cher. Avant, le bleu, on le faisait avec le lapis lazuli qu'on broyait. Et c'était très, très cher. Et donc, il a eu une bourse, il a créé la formule et il a créé le bleu outre-mer et il l'appelait bleu guimet qui a servi à d'autres choses aussi après. Et voilà. Non, c'est génial. Ouais. Belle anecdote. Top. Et donc, voilà, c'était le bleu, ma couleur préférée. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup les mots. Ah oui. Quel est ton mot préféré ? Ah, j'aime bien le mot crépuscule. Je ne sais pas pourquoi. Merveilleuse, parce qu'il y a deux mots en un. Et merveilleuse. M-E-R-E ? Voilà. Veilleuse. Voilà. Moi, j'aime bien les mots, oui. C'est nouveau. Le langage des oiseaux, je ne connaissais pas avant. C'est-à-dire ? Le langage des oiseaux. C'est ça, en fait. C'est que tu entends différents sons dans le même mot. La magie, par exemple, la magie. Tu pourrais l'entendre différemment si je te le dis différent. La magie. Ou l'âme agit. Tu vois ? Tu comprends ? Ah oui, génial. C'est super, c'est magique. Oui, c'est bien. Voilà. L'univers, l'uni-ver. Il est uni-ver quelque chose. Tu vois, ça, les mots sont magiques parfois. D'accord. Par exemple, quand on les entend différemment. C'est pour ça que c'est le langage des oiseaux. Loi, Louis, eau. Loi, zo. Tu entends Louis, eau. Donc, il faut entendre différemment. On appelle ça le langage des oiseaux. Oui. C'est le langage des alchimistes. Voilà. Un livre ? Ah, ben là, c'est sûr, c'est Clarissa Pincola Estès, les femmes qui courent avec les loups. Oh, c'est un livre de recueil de contes de légendes et que j'ai lu en 2012, du coup, et qui est un best-seller. Ça fait 30 ans qu'il a été écrit. Plus, il a influencé énormément, énormément de femmes à travers le monde et c'est un livre que je lis encore. J'ai encore lu des... Et la philosophie des contes ? Oui, elle est psychanalyste, en fait, et non seulement elle écrit la petite histoire, elle la relate, mais après, elle l'explique. Elle l'explique et ça me parle d'une manière... Je ne sais pas comment expliquer. Ça parle à mon âme. D'accord. OK. Et pour finir, est-ce que tu as une maxime ou des mots de sagesse, tu vois, une citation qui te plaît ? En gros, j'aime bien aussi Mange, Pris, Aime. C'est tout simple. Mange, Pris, M. Oui, c'est le titre d'un livre et d'un film et je rajouterais que Cré aussi, Pris peut-être médite déjà et puis manger, c'est bien. Des bonnes choses. Voilà. Et oser, je l'ai dit déjà et partager. Ça en fait beaucoup là du coup. Ouais, ça en fait beaucoup. C'est déjà bien. Merci Camille. Le podcast s'appelle Goodberry. Quel est l'endroit du Berry où tu te sens le mieux ? Je me sens le mieux déjà chez moi. J'y suis très souvent et puis sinon sans mieux j'y vais pas souvent j'aime bien la brène je trouve que j'aime bien ce coin mais on mange des bonnes crêpes à la barre les étangs tout ça la brume je trouve ça sympa et sinon il y a un lieu que j'aime beaucoup pour ces couleurs c'est l'église du Menot l'église du Menot Karrasco ? Oui. Et là c'est magique. Voilà. Merci beaucoup Camille. Merci à toi. On a passé une heure. Un bon moment. Oui. Je suis bavarde. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Salut. Salut. Hello. J'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle aura éveillé votre curiosité pour retrouver l'univers artistique de Camille. Je mets tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook de Goodberry Podcast et en parlant de cette page vous pouvez partager les posts ne serait-ce qu'une fois pour faire connaître notre communauté ça m'aidera beaucoup. Merci d'avance. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là portez-vous bien et inspirez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501